bonjour à tous donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale j'ai un invité qui est donc Marc Raffard donc certains d'entre vous doit bien évidemment le connaître Marc est le fondateur est le gérant de My Forex Trading et il est ici aujourd'hui pour nous présenter en fait les ETP qui sont des produits bien évidemment des produits structurés et dérivés aussi c'est ça exactement exactement alors merci merci Laetitia pour la petite introduction alors effectivement je suis blogueur moi aussi je gère un site My Trading Forex depuis peut-être une dizaine d'années mais c'est plus par passion qu'autre chose que je le fais et à côté de ça je travaille donc pour une société qui émet effectivement des produits dérivés qui s'appelle le vrai chair et notre spécialité c'est d'émettre tout ce qui est ETP alors les ETP c'est les exchange traded products alors c'est une catégorie de produits et les plus connus de cette catégorie sont les ETF tout le monde a plus ou moins entendu parler des ETF en tout cas si on s'intéresse un peu à la finance de marché mais les ETP donc en fait ça regroupe on va en parler après avant je vais juste te demander peut-être de passer au diaporama donc le suivant donc bien évidemment je suis obligé de vous avertir des risques quand on investit son argent sur les marchés financiers il y a un risque de perte vous êtes soumis aux fluctuations à la hausse comme à la baisse des marchés on en parlera plus en détail des risques proprement parler sur les ETP là il y a juste une chose à retenir c'est qu'on ne peut pas perdre plus que le capital investi contrairement à d'autres instruments financiers comme les options les futures les CFD ou autres on peut éventuellement perdre plus là en l'occurrence la perte c'est maximum l'investissement initial voilà je vais juste te demander encore nouveau de passer à la suite donc voilà les ETP c'est des produits dérivés c'est des produits qui sont considérés par les agriculteurs comme des produits complexes même si on va voir que finalement c'est pas si complexe que ça mais du coup je suis obligé de vous dire aussi que du coup c'est réservé donc à ceux qui sont professionnels ou expérimentés sur les marchés voilà alors donc en gros les ETP donc c'est des produits donc ici on a quelques logos je vous expliquerai un petit peu plus en détail pourquoi alors donc nous on a des différents partenaires donc on a le New York Stock Exchange qui va nous fournir les prix en fait parce que vous allez le comprendre et de toute façon toi Laetitia tu fais beaucoup des actions américaines et nous nos ETP sont indexés sur les actions américaines donc on reçoit les prix du New York Stock Exchange mais nos produits sont listés sur le London Stock Exchange et ça c'est un petit peu on va dire tricky et on va voir tout à l'heure justement comment on peut en bénéficier on a comme market maker et comme fournisseur de liquidités la BNP Paribas donc qui assure la liquidité quand il n'y a pas suffisamment de volume sur le marché et nos produits sont approuvés par la FCA donc l'autorité de régulation du Royaume-Uni voilà ok super donc c'est 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 pas des OTC en fait c'est pas sur le marché OTC c'est vraiment coté quoi c'est pas de l'OTC c'est vraiment tout à fait c'est coté c'est listé sur le London Stock Exchange donc il y a un carnet d'ordres on peut du coup travailler les ordres on peut mettre des on peut faire de l'arbitrage surtout en ce moment quand il y a assez des produits qui sont alors c'est des produits qui sont pas forcément pour le moment très connus donc il n'y a pas énormément de volume c'est pour ça qu'on paye la BNP assez cher d'ailleurs pour assurer la liquidité vous savez quand on crée un produit mais même après une IPO quand on cote quand on commence à coter une action au début il n'y a pas de volume ou alors il y a beaucoup plus de volume d'un côté que de l'autre et du coup on est obligé de payer un market maker qui va assurer la liquidité pour être sûr que les acheteurs et les vendeurs de manière équitable soient exécutés dans de bonnes conditions en fait donc c'est pour ça qu'on a la BNP donc qui intervient pour assurer cette liquidité mais du coup comme il n'y a pas beaucoup de volume non plus des fois il y a des opportunités d'arbitrage à prendre donc c'est assez intéressant on en parlera après ça marchera pas toujours parce que moi mon rôle c'est quand même qu'il y ait un maximum de volume sur les ETP le jour où il y aura beaucoup plus d'intervenants et beaucoup plus de volume sur les ETP il y aura peut-être moins d'opportunités d'arbitrage à saisir Et par que juste est-ce que tu sais à peu près le volume au quotidien approximatif ou ? Alors nous on ne parle pas trop alors je sais qu'il y a quelque chose comme 10 000 transactions par mois si je ne dis pas de bêtises mais on ne va pas parler forcément en volume nous ici en fait comme on est l'émetteur et qu'on touche des revenus sur l'AUM donc on ne va pas regarder les volumes on va plus regarder l'AUM et je crois si je ne dis pas de bêtises qu'il y a quelque chose comme 50 millions d'AUM L'AUM c'est Asset Under Management c'est ça ? Voilà tout à fait donc en fait si on a d'ailleurs des acheteurs et des vendeurs mais si on annualise en fait les montants et qu'on se dit bah voilà on fait le netting de tous les acheteurs et de tous les vendeurs on s'imagine qu'il n'y a eu qu'une seule position globale qui a été maintenue pendant toute une année ça fait à peu près 50 millions à l'achat Ok d'accord ok intéressant Voilà Alors tu peux passer au slide suivant s'il te plaît voilà Alors je pense que j'avais peut-être j'ai enlevé ce slide là je ne sais pas Oui En tout cas voilà je voulais revenir sur les ETP alors les ETP c'est des Exchange Traded Products et ça englobe beaucoup d'autres produits donc les ETF les Exchange Traded Fund les ETN les Exchange Traded Notes qui sont plus des produits de dette les ETC les Exchange Traded Commodities ou les Exchange Traded Currency et les ETS les Exchange Traded Securities Donc en fait tous ces produits là sont englobés sous la catégorie ETP c'est des produits donc lissés et en fait nous donc le vrai share c'est vrai qu'on parle souvent d'ETP mais en réalité si on veut vraiment le terme technique et le vrai terme qu'il y a derrière c'est les Exchange Traded Securities et comme le terme ETP est déjà pas très connu si on utilise ETS les gens vont pas vraiment savoir de quoi on parle donc en général on utilise ETP ou même on parle ETF même si c'est pas tout à fait vrai mais au moins pour que ça parle dans la tête des gens alors moi j'aime bien comparer les ETP parce que c'est des produits à levier de toute façon c'est dans le nom levier et de share au CFD même si c'est deux choses tout à fait différentes et pour que les gens comprennent bien en fait moi généralement je dis que les ETP c'est même si c'est pas tout à fait vrai on le verra pourquoi j'aime bien dire que les ETP c'est un peu comme des CFD listés en bourse donc c'est des CFD non OTC comme tu as signé tout à l'heure ça a l'avantage d'être listé en bourse alors en gros comment ça fonctionne donc les ETP ils offrent un levier de 2 ils peuvent offrir un levier de 3 on a une série d'ETP qui est en cours de création qui va offrir un levier de 3 ça peut aller même jusqu'à 5 nous pour le moment on a choisi de ne pas dépasser 3 parce qu'on estime que c'est déjà suffisant après il y a d'autres émetteurs d'ETP qui font des 5, 10, 15 j'ai même vu des K40 avec 35 ou 30 ou 40 de levier ça devient beaucoup beaucoup alors le levier il ne fonctionne pas tout à fait de la même manière toi si tu traites les futures ou les CFD tu sais que le levier ça en fait en gros tu vas avoir un mécanisme de marge, d'emprunt et en fait tu as le broker va te donner la possibilité d'investir plus que ce que tu as en argent sur ton compte là le levier sur les ETP il ne fonctionne pas du tout de la même manière c'est pour ça que le terme levier est un peu trompeur c'est quand même du levier mais ça peut induire les gens en erreur c'est pour ça qu'il faut l'expliquer en fait l'investisseur ne va pas acheter plus que ce qu'il a sur son compte en fait c'est nous qui allons multiplier la volatilité par 2 ou par 3 donc en gros là je prends l'exemple de l'action Microsoft si elle monte de 3% dans une journée et bien l'ETP Microsoft lui va monter de 6% donc il n'y a pas de mécanisme d'emprunt ou de marge c'est juste le mouvement journalier donc ce qu'on appelle le rendement journalier qui est démultiplié si c'était un ETP Microsoft par 3 à ce moment-là dans la journée il bougerait de 9% ok voilà et est-ce que je en fait tout à l'heure tu disais c'est comme des CFD listés côté en bourse en fait est-ce que c'est la structure ça détient le produit dérivé ou pas du tout ou c'est juste un produit miroir qui reproduit la même c'est une excellente question en fait ce que tu me poses parce que dans les ETP comme dans les CFD moi j'ai travaillé pendant longtemps dans l'industrie des CFD il y a autant de manières de faire un CFD qu'il y a de fournisseurs de CFD donc si on va chez IG Market ça va être fait d'une certaine façon si on va chez CMC ça sera fait d'une autre façon et bien les ETP c'est un peu pareil en réalité puisqu'en fait il y a des ETP qui offrent des réplications physiques il y a des ETP qui offrent des réplications synthétiques donc en fait ça il faut aller le vérifier alors la différence en fait entre un CFD et un ETP c'est comme c'est un produit qui est listé et régulé l'ETP vous avez un prospectus en fait donc prospectus c'est un document légal vous avez le kid aussi on vous montrera ça peut-être tout à l'heure c'est un résumé du document légal et en fait dans ces deux documents qui sont validés et approuvés par la banque centrale et les régulateurs on a l'explication de comment fonctionne le produit donc en l'occurrence sur le vrai et le cher tous nos produits offrent une réplication physique donc c'est à dire que si vous achetez un ETP x2 Microsoft nous on va acheter le montant équivalent en actions Microsoft sur le marché mais pas tous nous le font alors nous on le fait parce que ça offre plus de transparence pour les investisseurs c'est moins de risque aussi on en parle un peu oui c'est ça du crédit risque donc c'est plus sécure pour le client mais il y a beaucoup d'autres émetteurs d'ETP ou d'ETF je pense à IShares, BlackRock ou bien Lixor ou d'autres eux ils vont offrir des ETP avec des soit juste un miroir soit des réplications ce qu'on appelle synthétique c'est à dire que par exemple vous voulez un ETP sur l'action Microsoft ils ne vont pas acheter l'action Microsoft ils vont juste couvrir globalement alors ils vont offrir un ETP sur Microsoft sur Apple sur peut-être Google etc et ils ne vont pas acheter individuellement les actions ils vont gérer leur risque globalement en se disant plus ou moins c'est du S&P 500 plus ou moins c'est très corrélé avec le S&P 500 donc on va juste acheter du S&P 500 ils ne vont pas acheter individuellement les actions ils peuvent aussi se le permettre et à ce moment-là il y a un risque de crédit et quand on a BlackRock en face le risque de crédit on préoccupe moins c'est moins grave ils ne vont pas faire faillite du jour le lendemain normalement et puis s'ils font faillite on aura d'autres problèmes que nos positions ok, pas de soucis alors les ETP sont listés sur le London Stock Exchange on est en cours aussi de les lister sur le CBOI Europe alors pas à confondre avec le CBOI plastique le CBOI Europe en fait pour ceux qui connaissent c'était ce qu'on appelait avant le CHI X c'est un exchange allemand donc on va aller coter là-dessus aussi et après petit à petit on est en train de parler aussi de le coté sur des MTF donc des multilatéral trading facilities qui offrirait des avantages notamment la cotation 24h sur 24 ce que les bourses traditionnelles ne permettent pas ok, parfait alors si on peut résumer en trois points donc en fait quand vous allez traiter les ETP vous n'avez pas besoin d'un compte à marge donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte chez un broker futur ou un broker CFD qui va vous fournir ces mécaniques de marge en fait vous allez avec n'importe quel broker aussi bien DeGiro, Boursorama ou je ne sais pas quel broker il y a je crois que c'est Desjardins au Canada oui il y a entre autres voilà donc en fait un broker actions standard voilà je pense à Boursera il y en a plein d'autres vous ouvrez un compte titres standard à partir du moment où vous avez accès au London Stock Exchange vous pouvez commencer à négocier ok voilà ou aussi BOI prochainement et à ce moment là à partir du moment où votre broker vous y donne accès vous avez accès au produit et vous pouvez commencer à négocier des ETP et les ETP en fait vous allez les acheter comme vous achetez une action donc si vous avez 500 euros sur votre compte un ETP alors ça c'est le point 3 le montant d'un ETP est quand même très faible en règle générale c'est autour de 20 dollars c'est volontaire aussi c'est pour permettre que tout le monde puisse les acheter si on avait créé des ETP qu'on liste qui valent 10 000 dollars il aurait fallu avoir 10 000 dollars pour pouvoir acheter un ETP là pour acheter un ETP on a besoin de 20 dollars dans son compte ou 20 euros ou 20 livres selling parce qu'ils sont cotés en euros aussi et en livres selling pas forcément qu'en dollars donc en gros en fait vous avez un compte titre allez même je prends un exemple un compte titre de 100 euros vous avez ouvert ça chez Boursorama vous allez sur votre compte vous pouvez acheter du coup au maximum 4 ETP ok super donc ça ça ne nécessite pas d'avoir un compte à marge un simple quantité de suffi les investissements sont protégés contre les pertes qui excèdent le capital investi donc ça c'est très important parce que surtout les régulateurs ces dernières années mettent un peu la pression sur les brokers qui offrent des produits qui permettent aux particuliers de risquer plus que ce qu'ils ont réellement sur leur compte il y a tout un débat là-dessus là concrètement l'ETP il vaut 20 dollars si on prend un ETP Microsoft par exemple il vaut 20 dollars qu'est-ce qui se passe si jamais l'action Microsoft baisse de 50% si c'est un levier 2 l'ETP lui va baisser de 100% il va valoir 0 vous avez perdu votre mise mais vous n'avez pas perdu plus c'est comme une action qui vaut 0 à un moment donné vous n'aurez jamais de dette vous avez perdu ce que vous avez investi mais vous ne serez jamais endetté ce qui est bien c'est que là ça ne coûte que 20 dollars un ETP sur Microsoft et que l'action Microsoft elle est quand même à 160 dollars donc ça te permet quand même d'avoir la possibilité d'avoir une réplique exactement et comme c'est un levier x 2 donc quelqu'un qui voudrait juste en fait ne pas investir avec de l'effet de levier il peut simplement prendre un montant deux fois moins important donc imaginons tu as 50 euros tu veux tu veux les placer tu achètes tu achètes 25 euros d'ETP et du coup c'est comme si tu avais placé 50 euros dans l'action Microsoft c'est intéressant ça c'est quand même assez intéressant ça donne un peu plus d'accessibilité on va dire à justement des grandes capitalisations comme ça ou l'unité tout à fait alors Microsoft est un bon exemple après Apple c'est encore plus cher Google c'est beaucoup plus cher aussi c'est clair c'est pas honnête mais après on fera attention j'en parlerai aussi tout à l'heure comme c'est des produits à effet de levier il y a ce qu'on appelle le le componing effect donc en fait si on traduit ça en français c'est le 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 rendement composé il faudra il faut bien comprendre ça avant de ça on en parlera juste après si tu veux bien passer à la slide d'après bien sûr voilà alors en gros là j'ai fait quelques exemples de comparaisons en gros parce que c'est vrai donc je parlais des actions des CFD j'ai surtout parlé des futures et des CFD j'ai pas parlé des actions mais c'est vrai qu'il y a certains brokers on peut traiter des actions avec de la marge donc c'est à dire on peut traiter des vraies actions c'est pas du CFD on peut traiter des vraies actions mais le broker va vous mettre à disposition de la marge pour que vous puissiez investir plus que ce que vous avez réellement sur votre compte donc c'est ce qu'on appelle les actions sur marge l'interactive broker le fait ici moi je vis en Bulgarie il y a un broker à l'aric securities qui ont jusqu'à 40 d'effet de levier intraday seulement la nuit c'est seulement 10 je crois ce qui est déjà énorme en fait d'effet de levier mais pas alors tous ces produits-là quand vous parlez quand on parle d'action à marge vous n'êtes pas protégé contre les pertes qui dépassent votre capital vous avez donc là on a un petit un petit un petit cycle qui valide on peut avoir donc plus d'exposition donc plus de des positions plus importantes sur les actions mais il nous faut quand même un compte il faut quand même trouver un broker qui l'accepte qui l'accepte c'est pas tous les brokers qui l'acceptent il y a des des niveaux de margin requirement c'est à dire on a besoin d'avoir un certain montant sur le compte pour avoir le droit de maintenir les positions ouvertes et ensuite il n'y a pas de crédit de risque puisque vous êtes sur les actions donc il n'y a pas de risque de crédit vous êtes directement sur les actions ensuite donc tu peux passer à la suivante alors j'ai j'ai squeezé les options parce que c'est vrai qu'en Europe alors peut-être qu'au Canada les traders ils traitent plus les options sur sur actions mais c'est vrai qu'en Europe moins quand même ouais ouais c'est vrai qu'en Amérique du Nord c'est très centré options je te dirais ouais ouais je sais il y a beaucoup beaucoup de mecs qui traitent les options donc moins en Europe donc je l'ai squeezé mais les options pareil ça offre plus de plus de plus de plus de levier et à partir du moment où vous achetez l'option vous ne pouvez pas perdre aussi plus que ce que vous avez investi mais par contre si vous vendez l'option ça peut coûter cher ça peut coûter très cher d'ailleurs il faut faire d'ailleurs attention parce que quand on vend les options on se dit voilà on touche la prime ça a l'air plus facile mais en réalité c'est très bien quand on est dans un marché qui est en trading range parce que bon on ne prend pas trop de risques en fait mais quand le marché n'est pas en tendance là ça peut faire très 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 mal oui oui je me suis déjà fait attraper dans la vente voilà donc les futures c'est un peu pareil que les actions sur marge en fait on gagne de l'exposition on n'a pas de crédit crise non plus je peux juste passer à la suite oui les CFD on gagne de l'exposition mais alors là par contre voilà on a du risque de crédit parce qu'on a le risque de contrepartie avec le broker qui émet le CFD enfin voilà on va dire c'est là où il y a le moins d'avantages je ne veux pas dire non plus qu'il n'y a pas que des avantages parce que les CFD ça répond quand même à une problématique de certains traders donc ça a quand même aussi des avantages d'accord moi j'aime là je fais une comparaison parce que c'est un truc qu'on a fait avec les collègues ici pour nos brochures et nos présentations mais moi je n'aime pas forcément faire la comparaison d'un produit à un autre alors oui ils ont des caractéristiques qui sont différentes mais ce n'est pas parce qu'ils ont des caractéristiques qui sont différentes que l'un est mieux qu'un autre c'est juste qu'à un moment donné il y en a un qui convient plus à un type de trader et d'autres qui convient moins à un autre type de trader et ensuite à la fin donc en fait si on prend les ETP alors tu vois il y a deux ETP il y a swap base et margin base donc si on prend les swap base en fait c'est ceux qui ont une réplication synthétique donc là ce n'est pas tout à fait les mêmes nous on a une réplication physique donc il n'y a pas de risque de crédit il n'y a pas de oui je n'ai pas fait le dernier donc il n'y a pas de il n'y a pas de voilà c'est ce qui offre le plus de garantie le plus de transparence aux investisseurs particuliers mais pas seulement professionnels aussi alors là tu peux passer à la suite justement alors pourquoi pourquoi acheter un ETP alors l'ETP il peut être gardé en portefeuille aussi longtemps qu'on le veut il n'y a pas de date d'expiration c'est comme si vous achetez une action vous le gardez si vous avez envie de le garder deux ans vous gardez deux ans alors ce n'est pas tout à fait vrai quand il n'y a pas de date d'expiration il y a une date d'expiration et je crois que c'est 30 ans donc c'est juste d'un point de vue légal comme c'est un produit structuré il doit y avoir une date à un moment donné ce qu'on appelle d'échéance mais je crois que c'est de 1000 2040 ou quelque chose comme ça il faudrait vérifier dans le prospectus mais bon ce n'est pas le souci du moment moi par contre je recommande quand même les ETP pour les transactions intraday donc pourquoi parce que d'une part il y a du levier donc si vous gardez un ETP longtemps en portefeuille avec du levier ça peut être risqué donc moi je vois c'est un produit que je recommande quand vous avez une opportunité à saisir dans le marché soit sur un effet d'annonce soit sur les earnings parce que j'ai vu qu'il avait fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur les earnings donc dans ce genre de scénario quand on voit c'est un produit qu'on va utiliser pour saisir une opportunité pour démultiplier le rendement de cette opportunité par deux ou par trois donc pour les transactions intraday c'est parfait d'ailleurs notre slogan c'est trade with more conviction donc c'est bien ça en fait c'est quand tu as une conviction vraiment on n'a jamais une conviction à 100% sur les marchés mais quand on a une forte conviction à un moment donné sur un effet d'annonce ou sur un earnings que le mouvement va être dans tel ou tel sens et bien on l'optimise parce que voilà l'une des erreurs c'est de croire qu'il faut être tous les jours sur les marchés moi je préfère dire aux gens voilà quand il y a 3, 4 fois 5 fois peut-être 6 fois par an une bonne opportunité il faut la saisir il ne faut pas la rater donc en fait pour les ETP c'est quand même un produit qui est mieux à trader en intraday qu'en swing par exemple après justement des févriers je vais l'expliquer juste après c'est à cause de l'effet composé en fait en fait disons que l'effet composé ça peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur mais si vous êtes en intraday ça sera neutre donc il n'y aura pas d'effet composé ok donc en gros pour les moi je recommande vraiment pour l'être en intraday ça permet d'obtenir du levier sans avoir l'emprunt à marge ça en a déjà parlé c'est un produit qui est régulé par la FCA et qui est légible UCIT donc ça UCIT ça intéresse moins les particuliers mais s'il y a quelques professionnels qui nous écoute UCIT c'est la réglementation qui le règlement en fait qui est si vous êtes un gestionnaire de fonds vous devez suivre une réglementation vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi vous pouvez acheter des produits qui sont éligibles UCIT ben là en fait en gros si vous avez un fonds vous pouvez acheter ces produits là et les intégrer dans la gestion de votre fonds pas de risque de crédit donc le risque de crédit on en reparle juste brièvement mais en gros le risque de crédit c'est quoi c'est si jamais le vrai share fait faillite en quelque sorte si jamais le vrai share fait faillite il n'y a pas de risque de crédit puisque nous on a acheté des actions si jamais on n'avait pas acheté des actions et qu'on faisait faillite ça serait problématique pour les investisseurs parce que la valeur en fait du produit qu'on a émis reviendrait à zéro et du coup vous avez un risque et ce n'est pas le but pour un investisseur l'investisseur il achète un ATP sur Microsoft il mise sur Microsoft il ne mise pas sur le vrai share il s'en fout de le vrai share c'est un peu pareil quand vous traitez sur des CFD vous avez un risque de crédit parce que si vous traitez sur le broker XYZ par exemple vous traitez de l'euro dollar vous êtes en train de miser sur l'euro dollar vous n'êtes pas en train de miser sur la santé financière du broker XYZ pourtant si le broker XYZ fait faillite vous êtes quand même en défaut donc c'est alors ce n'est pas trop grave il faut quand même le prendre en compte et ça peut avoir un impact on l'a vu il y a des brokers quand même qui ont fait faillite ces dernières années et au delà du déposite que vous avez fait qui est potentiellement perdu il y a aussi éventuellement les gains que vous aviez fait sur le marché qui sont perdus ok et voilà et le produit est négociable en temps réel donc sur le London Stock Exchange et prochainement sur le CIOI super voilà alors on va passer à la suite voilà alors ça c'est quelque chose que j'ai commencé un peu à aborder tout à l'heure donc la liquidité sur les ETP alors c'est vrai que si vous regardez si vous allez sur votre broker et que vous regardez le carnet d'ordre vous verrez que encore aujourd'hui il y a quelques ordres mais parfois pas beaucoup c'est pas aussi liquide que si vous allez traiter du futur ou ou d'autres grosses actions ou du forex ou autre où il y a beaucoup de liquidité là les ETP sur le carnet d'ordre il n'y a pas énormément d'ordre puisque c'est aussi un produit dont on fait la promotion depuis assez peu de temps ok mais par contre ce qu'il faut donc déjà deux choses première chose c'est que la garantie la liquidité est garantie à hauteur de 10 millions par transaction ça c'est la BNP qui assure ça donc ça c'est nous qui payons la BNP pour garantir en fait cette liquidité donc voilà jusqu'à 10 millions par transaction donc vous avez la certitude d'être exécuté parce qu'il y a la BNP derrière qui va jouer le rôle de market maker sur le produit ensuite ce qu'il faut bien comprendre c'est que les ETP les ETF tous les produits en fait qui sont dans la catégorie ETP, ETF c'est des fonds à capital variable ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait en réalité on s'en fiche un petit peu de la liquidité qu'il y a sur le carnet d'ordre de l'ETP ou de l'ETF puisqu'en réalité l'émetteur va créer autant de parts en fait autant de liquidités si on veut que nécessaire pour répondre à la demande c'est le principe des fonds à capital variable donc en fait en gros si demain on a quelqu'un qui arrive même avec 50 millions sur un trade nous on va créer autant d'ETP que nécessaire pour répondre à cette demande donc en fait en gros ce qui importe en réalité et ça c'est pas forcément que pour nos ETP c'est en règle générale pour les ETF aussi ce qui est important c'est de regarder en fait la liquidité de l'actif sous-jacent parce qu'en fait nous en tant qu'émetteur on pourra en fait émettre des ETP autant qu'il y a de liquidité sur l'actif qu'on doit acheter donc en l'occurrence par exemple l'action Microsoft voilà on a peut-être aussi liquidité vraiment voilà donc en fait en gros il n'y a pas de souvent les gens regardent juste la liquidité de l'actif mais quand on est sur un produit dérivé il faut regarder la liquidité de l'actif sous-jacent et c'est exactement le cas le cas chez nous après c'est sûr que si on a quelqu'un qui arrive avec un milliard là du coup ça va être difficile parce qu'on va peut-être pas avoir la liquidité suffisante sur l'action pour passer un milliard d'un coup donc ça va être difficile mais normalement voilà il n'y a pas de donc en fait regardez et d'ailleurs même quand vous faites vos analyses si vous traitez les ETP en day trading et que vous faites votre analyse vous regardez les volumes vous regardez les graphes moi je vous conseille de regarder les volumes et les graphes directement de Microsoft et après d'acheter après d'acheter l'ETP parce que si vous faites votre analyse sur les cours ou les volumes de l'ETP ça n'a pas beaucoup de sens non non ça n'a pas de bon sens tout à fait voilà donc on va passer à la suite est-ce que la suite je dis alors non on va revenir en arrière on va revenir sur les encore en arrière alors voilà on va parler du voilà ici on va parler du du rendement composé du componing effect alors là je n'ai pas le slide alors si peut-être que tu peux venir si tu veux sur la brochure alors parce que là on a le on avait aussi d'autres documents à vous montrer sur la brochure présentation alors c'est j'en ai déjà l'ouvert certainement présentation l'ouverture c'est la c'est la c'est juste au-dessus voilà toi aussi ok exactement ça c'est notre brochure officielle elle est en anglais mais si tu descends un peu plus bas je crois que c'est plutôt vers la fin donc là il y a les avantages tout ça bon ça on en a un peu parlé en fait ça c'est la voilà on continue à descendre voilà ici hop on remonte un tout petit peu encore encore au-dessus voilà bon ça c'est qui est intéressé au niveau des profs voilà ici en fait ici tu vois tu as deux graphiques alors en fait ça c'est le meilleur moyen d'expliquer le rendement composé en fait comme c'est un comme c'est un produit comme c'est un produit dans lequel l'effet de levier est intégré dans la calculation c'est à dire que si tu traites un CFD c'est toi qui va déterminer l'effet de levier en fonction du montant que tu achètes là c'est dans la nature même du produit d'avoir un effet de levier de 2 donc c'est le même effet de levier pour tout le monde le problème c'est qu'on est obligé de recalculer tous les soirs enfin à la clôture on est obligé de recalculer l'effet de levier parce que si toi tu achètes aujourd'hui et que tu as un effet de levier de 2 demain par exemple je prends l'exemple très simple si tu achètes un CFD aujourd'hui avec un effet de levier de 5 en fonction de l'évolution du marché ton effet de levier d'un jour à l'autre va évoluer il ne sera pas même fixe tout au long de la vie de la transaction pourtant nous quand on émet des ETP il faut que le levier soit fixe tout au long de la durée de vie du produit pour que toi si tu achètes avec un effet de levier de 2 aujourd'hui que moi demain si j'achète il faut aussi que j'ai un effet de levier de 2 donc en fait on fait ce qu'on appelle un rebalancing donc on recalcule le montant de l'effet de l'effet de levier ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'en gros ça crée un effet composé alors souvent quand on parle de composé on parle de l'intérêt composé c'est-à-dire qu'en gros t'as placé 10 euros t'as rapporté 2% t'as enfin on va dire 100 euros plutôt t'as 102 euros et le jour d'après si tu gagnes encore 2% tu gagnes plus de 2% de 100 euros mais tu gagnes 2% de 102 euros donc ça fait pas 104 ça fait un peu plus et donc ça c'est ça l'effet composé et en fait il y a exactement le même mécanisme sur le TP avec le calcul de l'effet de levier c'est-à-dire qu'en fait ici on voit dans le graphique donc t'as la ligne bleue donc c'est l'action Microsoft t'as la ligne t'as la ligne en pointillé en fait c'est exactement la manière dont aurait réagi l'action Microsoft si on l'avait multiplié par 2 et la ligne orange c'est le mouvement de l'ETP pourquoi ? parce qu'il y a cet effet composé ou d'accumulation si tu veux qui fait qu'en fait finalement si le marché est en forte tendance haussière et bien tu vas gagner plus que 2 fois parce qu'il y a cet effet d'accumulation cet effet composé de la même façon si tu regardes le graph d'en bas si tu te positionnes mal que t'es en position perdante et bien en fait tu vas perdre moins que ce que t'aurais perdu parce qu'il y a cet effet composé donc en fait en gros c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut entrer en intraday on soit entrer en intraday et à ce moment là cet effet composé on s'en occupe pas parce qu'en réalité c'est calculé overnight pour le lendemain et puis si on se forme la position on n'est pas impacté par ça si on garde la position on est impacté comme ça donc en gros il y a deux possibilités soit le marché il est en forte tendance haussière pendant plusieurs jours et on garde la position plusieurs jours à ce moment là on bénéficie on profite de l'intérêt composé on gagne plus soit le marché est en forte tendance baissière à ce moment là on perd mais on perd moins mais par contre et là il n'y a pas l'exemple si le marché zigzag et c'est là où c'est embêtant si le marché zigzag finalement on peut se retrouver dans un scénario où le marché il a pris 2% un jour il a perdu 3% un autre jour il a remonté de 1% etc au final ça a zigzagué mais à la fin de la semaine finalement on se retrouve au même niveau que le point d'entrée donc on devrait être à 0 mais le problème c'est qu'avec l'effet composé sur l'ETP vous n'êtes pas à 0 vous êtes à moins 2 ouais ok donc en gros les ETP c'est soit pour l'intraday soit vraiment dans une tendance forte dans une tendance mais pas dans un marché qui zigzag parce que dans un marché qui est en trading dans un marché qui zigzag là vous allez perdre de l'argent voilà ok mais c'est intéressant c'est intéressant voilà donc voili voilou qu'est-ce que je voulais dire là le prospectus donc le document de présentation ici qui est en anglais il sera traduit en français je pense dans les semaines à venir ça va être mon boulot vous pourrez le télécharger du site internet ou alors me le demander ou me demander à Laetitia puisqu'elle l'a aussi et vous pourrez le recevoir on a un autre document donc là en gros ça ces documents là c'est des documents de présentation donc ça explique ça détaille le fonctionnement du produit ça détaille l'utilité du produit ça détaille comment vous pouvez l'utiliser ça détaille les risques ça détaille un certain nombre de choses vous avez aussi le one pager donc si tu veux regarder si tu veux aller dessus alors ça c'est le ça c'est le kid alors ça le kid c'est aussi intéressant alors juste le on va quand même rester sur le kid alors le kid en plus il est en français ça c'est un document légal alors en fait le kid en français c'est le d'ici on va dire plutôt c'est ça ok donc le document en information clé donc en fait c'est un résumé de toutes les informations légales donc après il y a le prospectus qui fait 170 pages donc si vous voulez savoir comment fonctionne déjà le produit par qui il est approuvé comment comment il est calculé etc vous allez regarder le kid et vous avez déjà toutes les informations nécessaires donc 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 voilà et ensuite la brochure c'est la brochure de présentation qui est plus j'ai envie de dire plus ludique à lire c'est moins c'est moins légal ça donne plus d'explications plus d'exemples etc et après vous avez le kid qui lui est un document plus légal alors c'est peut-être un peu plus entre guillemets chiant à lire mais vous avez aussi toutes les informations dont vous avez besoin par exemple le risque ici on voit le risque ça c'est le risque de 1 à 7 c'est le même risque pour tous les produits listés vous avez toujours un risque de 1 à 7 alors 1 ça va être les produits sans risque du tout à capital garanti où vous êtes sûr de récupérer votre argent 6 je pense que 4 ça doit être les actions les actions doivent être situées en 4 je pense qu'on prend les actions de base 6 c'est les produits à levier 7 c'est les produits à levier où on peut perdre plus que son capital investi donc en fait ça ça vous donne des indications donc la brochure ensuite il y a le one pager aussi one pager en fait c'est la brochure tu veux que je le montre par exemple je pense qu'il est ouais one pager là ici ah ok sinon c'est pas très grave c'est juste un résumé de la c'est juste un résumé de la ouais je crois que je l'avais on l'avait sorti tout à l'heure alors donc là c'est donc le one pager donc c'est la on va dire la la présentation résumée en fait qui reprend tous les éléments clés du produit voilà donc en gros que ce soit la brochure que ce soit le le kit que ce soit le one pager ou même le prospectus normalement toutes ces informations-là elles sont disponibles sur le site de levraychair.com ok ou bien vous pouvez me les demander ou les demander à Laetitia plus tard enfin voilà ces documents sont disponibles maintenant ce que je voulais donc juste et c'est peut-être qu'on va pouvoir clôturer là-dessus donc je parlais tout à l'heure de possibilité arbitrage je parlais aussi des earnings donc en fait il y a des choses vraiment intéressantes à faire au-delà simplement alors vous avez peut-être déjà votre stratégie sur les actions et en intraday vous pouvez bénéficier en fait du levier et de l'intérêt que ces produits peuvent vous offrir dans vos stratégies de trading donc ça c'est peut-être déjà une chose mais après aussi je voulais clôturer donc ce webinaire en vous donnant quelques idées de stratégie surtout des idées de stratégie qui marchent bien en ce moment surtout sur les earnings alors sur les earnings moi j'ai suivi ton webinaire que tu faisais sur les earnings et comme tu disais très justement les annonces elles sont faites en dehors des ouvertures de marché donc après la clôture du New York Stock Exchange en règle générale et donc du coup effectivement pourquoi les entreprises font ça pour optimiser l'impact de l'effet d'annonce et pour créer j'ai envie de dire si la nouvelle est bonne bien sûr un engouement une euphorie à l'ouverture pour que le marché réagisse plus à l'effet d'annonce en fait en réalité c'est vrai que c'est du coup un peu embêtant parce que c'est difficile de se positionner à l'ouverture souvent il y a des gaps et donc on ne peut pas toujours en bénéficier les ETP donc comme je le disais tout à l'heure ils sont listés sur le London Stock Exchange donc avec les horaires de Londres pourtant c'est des produits qui répliquent des valeurs américaines donc en fait ça c'est vraiment intéressant parce que si vous avez un earnings qui est annoncé après la fermeture du New York Stock Exchange et bien vous pouvez en fait le lendemain matin à l'ouverture de Londres vous pouvez commencer à acheter des ETP au prix de la clôture de la veille du New York Stock Exchange ça c'est intéressant par exemple donc si vous avez un earnings alors bien sûr comme tu le disais c'est pas parce que le chiffre est bon que forcément l'action va monter mais quand il y a un gros écart entre les attentes des investisseurs et le résultat donc par exemple je ne sais pas si les investisseurs s'attendent à un earnings où on va avoir un dollar 50 qui sera distribué par action puis on a du 6 dollars par action qui est distribué donc une grosse surprise du coup on peut s'attendre à ce que l'action elle gappe très fort à l'ouverture le lendemain matin à l'ouverture de New York le lendemain et là avec l'ETP en fait vous avez déjà la news qui est tombé vous avez déjà l'information et vous pouvez alors moi ce que je conseille c'est quand même de prendre le temps d'aller sur le site par exemple de Apple ils ont des sites relations investisseurs prendre le temps de lire pas que l'annonce du chiffre mais de lire un petit peu ce qui est dit dans le rapport pour être sûr donc en fait ça vous laisse toute la matinée sur l'ouverture de Londres pour bien confirmer votre prise de décision d'acheter l'ETP et à ce moment là quand le marché de New York ouvre ça gappe fortement et l'ETP va rattraper donc le prix d'ouverture et à ce moment là si jamais il y a un gap de 3% à l'ouverture de New York vous si vous êtes sur un ETP 2 ça fait du 6% si vous êtes sur un ETP 3 ça fait du 9% donc c'est là où je c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure je disais il y a quelques opportunités par an il faut les saisir les earnings du coup c'est 4 fois par an si vous arrivez à bien vous débrouiller avec les earnings en faisant des bons profits 4 fois par an ça sert à rien de trader finalement toute l'année c'est sûr parce que si vous arrivez bien à vous positionner alors j'ai pas envie de dire que c'est sans risque ou que c'est facile parce que c'est jamais facile ni sans risque bien sûr mais c'est plus simple que de mettre en pratique des stratégies de trading complexe ou quoi là il suffit juste d'étudier l'effet de surprise qu'il peut y avoir sur l'annonce et la différence alors je sais pas quel site tu avais montré toi quand tu avais fait ton webinaire sur les earnings moi j'ai des sites Bar Chart par exemple qui est très bien qui font des rapports vraiment très très complets sur les earnings et là on peut vraiment étudier le chiffre et prendre position dessus alors attention ça c'est des choses qui peuvent fonctionner aujourd'hui ça marchera pas toujours pourquoi ça marchera pas toujours parce que bien évidemment plus il y aura d'acheteurs et de vendeurs et plus il y aura de volume sur les TP plus le prix aujourd'hui ça reste des produits où il n'y a pas autant de volume que sur les futurs ou sur d'autres donc en fait on peut saisir ce genre d'opportunités demain dans le futur qu'est-ce qui va se passer à l'ouverture de Londres il y a un carnet d'ordre pour les ETP donc si l'ETP il vaut 10 et qu'on sait qu'il va valoir 13 à l'ouverture de New York forcément il y a des gens qui vont l'achat à 11 puis à 12 puis à 13 finalement après il n'y aura plus d'intérêt à faire parce qu'en fait les volumes eux-mêmes et l'offre et la demande sur l'ETP elle-même va rattraper les anticipations et finalement il y aura moins de gap il y aura moins d'effet on pourra moins bénéficier du gap donc aujourd'hui ce n'est pas le cas parce qu'il y a relativement peu de volume donc on peut saisir ces opportunités-là dans un futur peut-être dans un an je ne sais pas ou dans un an et une ou deux ans s'il y a beaucoup de volume sur l'ETP il y aura des gens qui vont se dire voilà moi sur le carnet d'ordre je veux acheter plus d'ETP je veux me positionner avant donc l'ETP vaut 10 je sais qu'il va valoir 13 à l'ouverture je suis prêt à l'acheter à 12,5 pour des volumes plus importants donc du coup ça va du coup il faut bien prendre en considération qu'aujourd'hui il y a ces opportunités-là à saisir ça marche moi j'ai suivi les earnings en octobre-novembre dernier j'ai suivi les earnings-là aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment impressionnant quand on a vraiment une grosse différence alors bien sûr si les analystes et la plupart des investisseurs qui participent au sondage disent qu'ils attendent à ce qu'il y ait un earnings de 1,50$ qu'en fait il y a un earnings de 2,20$ qui tombe c'est pas ce genre de choses que je vais jouer par contre il y a vraiment un gros écart là on se dit voilà le chiffre est tombé les marchés sont fermés il y a un gros écart on va quand même aller regarder dans le rapport s'il n'y a pas de mauvaise surprise parce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises qui sont annoncées aussi je ne sais pas des amendes par exemple si on parle surtout de Google des amendes des choses qui pourraient être perçues aussi de manière négative mais en l'occurrence si on voit qu'il y a une grosse différence et qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise nouvelle et bien on peut anticiper une hausse alors voilà après on prend position tranquillement le matin on travaille sa position et après à l'ouverture après l'ouverture du New York Stock Exchange en fait en gros on sort au milieu de sa position et il y a vraiment des opportunités à faire et sur une journée comme ça on peut se faire du 3, 4, 5%, 6% avec le devier c'est sûr que ça peut monter très vite ça peut monter très vite donc il y a vraiment des bonnes opportunités et encore une fois c'est pas sans risque et c'est pas facile mais c'est simple c'est à la portée de tout c'est pas du trading algorithmique c'est pas du quantitative trading où il faut être une tête en maths c'est assez logique et c'est assez simple à saisir comme opportunité et ça a un gros avantage aussi c'est qu'on n'a pas besoin de passer tous ces jours devant les ordi on sait qu'il y a 4 périodes importantes par an qu'il ne faut pas rater et dans lesquelles il faut se positionner ok et donc comme tu disais en fait comme c'est justement coté sur la bourse de Londres ça va être juste pendant les horaires de Londres donc en fait ça ne va pas faire toute l'ouverture US par exemple sur Microsoft sur Google ok d'accord non ça ne va pas faire toute l'ouverture c'est pour ça que c'est bien aussi pour les earnings alors c'est un avantage pour les earnings ça c'est clair que c'est un avantage pour pouvoir en bénéficier mais non c'est un inconvénient pour ceux qui veulent trader plus activement par exemple les scalpers ou vraiment les day traders qui veulent trader tous les jours c'est un handicap ça c'est sûr donc c'est pour ça aussi que je disais en début du webinaire j'aime pas comparer il n'y a pas un produit mieux qu'un autre il y a des produits qui sont adaptés voilà il y a des produits qui sont adaptés là en l'occurrence c'est vrai que si vous êtes si vous voulez trader en fin de session c'est pas adapté par contre c'est aussi pour ça aussi qu'on est en train de discuter avec des MTF pour lister pour que ce soit coté 24 heures sur 24 pour pouvoir justement aussi répondre à cette problématique parce qu'on a aussi alors quand ce sera coté 24 heures sur 24 on pourra aussi profiter des earnings mais bon mais on n'aura pas la pénalité de ne pas pouvoir traiter quand Londres est fermée ok et au niveau justement de ces produits là ils sont disponibles sur les plus grandes larges capitalisations boursières comme ce que tu disais alors je ne sais pas si alors est-ce que tu peux essayer de revenir peut-être sur le powerpoint normalement j'ai la liste des produits non c'est pas celui-là ça doit être que j'utilise open office c'est ça donc voilà la liste en fait des produits disponibles alors voilà la liste des produits donc Alphabet c'est Google Amazon Apple Citigroup Facebook Goldman Sachs JP Morgan Microsoft Netflix Nvidia Salesforce il y a Nvidia c'est cool ouais en fait ces valeurs là il faut bien comprendre qu'en termes de capitalisation ça représente je crois 20% du S&P 500 ouais donc en fait on a choisi les valeurs les plus importantes les plus ouais on va rajouter d'autres produits j'ai regardé j'ai un doute mais bon je sais qu'on va rajouter Tesla je sais qu'on va rajouter Alibaba ouais on va rajouter j'ai posté la liste sur le forum vidéo bourse des produits qui vont arriver donc on va avoir des nouveaux enfin en fait on va avoir donc des nouveaux produits on va avoir en x2 en levier 2 ok on va avoir des nouveaux produits en levier 3 et on va avoir des produits parce qu'on a beaucoup de demandes là dessus surtout en ce moment il y a des inquiétudes aussi sur les marchés des produits short oui parce que là c'est que long c'est ça là voilà en fait c'est que des produits longs alors ça aussi c'est un truc qu'il faut bien comprendre c'est que vous avez les produits longs et les produits short donc en fait quand vous voulez shorter vous n'avez pas vendre à découvert le produit le même produit ça sera un autre produit pour jouer à la baisse et en fait l'autre produit c'est un peu c'est un peu perturbant quand on n'a pas l'habitude mais en fait si on prend par exemple je ne sais pas moi allez salesforce par exemple allez Netflix Netflix qui n'a pas super performé cette année Netflix enfin c'est du dernier mois si vous prenez la courbe Netflix donc normal on voit que ça a un peu baissé mais par contre si on prend le TP short on voit que la courbe monte pourquoi ? parce qu'en fait c'est comme un miroir c'est l'inverse c'est le quand l'action Netflix baisse le TP monte donc c'est un peu comme si on regardait le graph dans le miroir et ça permet justement de jouer à la baisse alors la liste des produits qui vont sortir elle est là alors on va avoir on ne va pas mettre tous les produits en x3 on va mettre seulement ceux sur lesquels on a le plus de volume donc Amazon Nvidia Apple Salesforce Microsoft Facebook Netflix et Google on ne met pas du coup JP Morgan et Goldman Sachs dedans on ne shorte pas on ne fait pas en levier 3 les valeurs bancaires et en ETP 2 comme ceux qui existent on va rajouter Alibaba Tesla Twitter Micron Technology Tencent et Uber ok et en short il y aura Alibaba Tesla Twitter enfin ils seront tous en short non pas les valeurs bancaires en short ils seront tous sauf les valeurs bancaires donc sauf JP Morgan et City Bank City et Goldman Sachs il y en aura 3 voilà il y en aura 3 qui ne seront pas en short voilà sinon tous les de toute façon vous vous les retrouvez sur le sur le sur le site leverage non alors sur le site leverage bien sûr parce que là on est en train de mettre à jour le site internet qu'on a aujourd'hui n'est pas très très beau on n'est pas très content du site internet qu'on a il n'y a pas assez d'informations c'est pas assez clair donc on est en train de le refaire il y aura un tout nouveau site qui devrait sortir normalement d'ici un mois il sera aussi dans toutes les langues qui sera en français etc et qui aura qui sera beaucoup plus clair avec des exemples des graphiques des données de prix des articles etc beaucoup plus de beaucoup plus de contenu beaucoup plus d'explications oui et tous les produits bien sûr et sinon moi je suis très actif sur Vidéobourse donc j'ai ouvert sur Vidéobourse je ne sais pas si tu connais ce forum si j'ai ouvert une file de discussion et je mets un petit peu toutes les infos même si elles ne sont pas officielles même si c'est des infos entre guillemets que moi j'ai parce que je travaille chez Le Breach je les partage comme avec la communauté c'est pas des infos officielles mais ça permet d'informer la communauté un petit peu en amont oui bah oui voilà et qu'est-ce que je voulais dire d'autre les shorts c'est prévu pour 2020 ou c'est prévu vous n'avez pas forcément de non non les shorts ça devrait arriver assez rapidement je pense ouais alors tous les produits sont conçus parce qu'il y a toute la structuration derrière que les produits sont conçus donc il devrait arriver assez simple on attend juste l'accord des régulateurs en fait avant de pouvoir lister le produit avant de pouvoir lister le produit ok et comme vous le voyez là sur le slide qu'on a chaque produit est coté en trois devises à chaque fois en dollars en livre sterling et en euros alors si vous prenez par exemple le Google Euro ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir un risque de change vous allez avoir un risque de change malgré tout mais si vous avez un compte titre en euros vous pouvez le traiter parce que du coup si vous avez un compte titre par exemple avec Boursorama en euros vous ne serez peut-être pas autorisé à acheter des valeurs en dollars ou alors votre broker va vous prendre un taux de change qui risque d'être assez salé donc vous pouvez traiter le produit en euros aussi et il n'y a pas de c'est comme les ETF il n'y a pas de frais de comment dire d'entrée et de sortie c'est intégré dans le prix c'est intégré dans le prix et les frais c'est 0,75% par an intégré dans le prix c'est ça ok super c'est vraiment intéressant bon niveau voilà est-ce que tu as est-ce que tu as des questions Laetitia moi j'ai à peu près je pense tout dit oui mais si tu as des questions n'hésite pas moi par tout hasard par exemple j'ai juste une petite question mais je ne sais pas si dans le futur est-ce que vous pensez vous allez faire des options par rapport à ça ou ça ça va être tu sais comme il existe des options sur les ETF par exemple alors c'est pas dans notre objectif non c'est pas dans notre c'est pas quelque chose qu'on va faire non c'est pas je sais pas après s'il y a de la demande il y a toute une autre partie il y a toute une autre partie que j'ai oublié de dire c'est que là on a nos nos ETP sur les actions américaines ça c'est tout ce qui est présenté sur le site internet mais il y a aussi une partie on va dire qui n'est pas visible c'est tout ce qui est tout ce qui est produit sur mesure donc on a déjà commencé à contacter pas mal de brokers CFD aussi IG et d'autres pour leur proposer des produits sur mesure parce que par exemple les actions américaines je sais qu'en France par exemple les gens ils sont plus en train de traiter le DAX ou le CAC 40 que les actions individuelles donc on peut créer aussi un ETP sur le DAX qui sera en levier 5 ou sur le Dow Jones en fait en gros on peut créer des ETP même à la limite sur les crypto-monnaies c'est faisable c'est intéressant ça maintenant que les crypto-monnaies sont qu'il existe des contrats futurs sur les crypto-monnaies à partir du moment où le produit il existe un produit sous-jacent que nous on peut répliquer on peut créer un ETP et ça va même plus loin ça ça va intéresser peut-être certains qui nous écoutent qui sont Asset Manager quand on a quand on est Asset Manager donc il y a plusieurs possibilités soit vous créez votre société de gestion vous faites de la gestion sous mandat à ce moment il faut travailler en partenariat avec un broker et envoyer des clients chez le broker etc soit vous créez un fonds d'investissement pour emborder vos clients il y a plusieurs solutions mais en général c'est des solutions assez lourdes assez complexes et même pour remborder un client c'est pas simple il y a tout un QYC à passer le client doit il doit envoyer des fonds chez le broker etc c'est pas simple en fait il est même possible en réalité de créer un ETN qui va répliquer une stratégie de trading et à ce moment là l'ETN il sera listé en bourse alors soit sur London Stock Exchange soit sur on peut même penser à Renext Paris à la bourse de Paris et à ce moment là tous les investisseurs qui voudront investir dans votre stratégie de trading dans votre stratégie d'investissement ils n'auront qu'à en fait acheter l'ETN comme ils achètent une action le garder en portefeuille dans leur compte titre et le produit répliquera physiquement la performance de la stratégie moins les frais de gestion moins les frais de performance etc. enfin comme une offre de gestion d'actifs sauf que du coup on a un véhicule d'investissement ce qu'on appelle un véhicule d'investissement donc c'est le produit qui est beaucoup plus accessible parce qu'après si vous avez des nouveaux investisseurs qui veulent investir dans votre stratégie vous avez juste à leur dire ouvrez un compte avec Boursorama prenez le code d'isines et achetez le produit gardez-le en portefeuille comme vous avez d'autres produits dans votre portefeuille boursier donc ça voilà les possibilités en fait donc ça nous en fait c'est un peu notre vitrine les ETP parce qu'on est les seuls à avoir fait des ETP à levier sur les actions américaines donc dans le monde il n'y a pas d'autres émetteurs d'ETF qui ont créé ces produits donc c'est un petit peu notre vitrine mais à côté il y a des possibilités énormes moi par exemple je vais à Genève la semaine prochaine rencontrer plusieurs banques privées plusieurs fonds d'investissement qui sont intéressés aussi pour la création de produits sur mesure donc ça c'est ce qu'on a la capacité de faire ok ben écoute c'est très intéressant je pense que ça va intéresser plus d'une personne c'est certain ben je l'espère en tout cas moi c'est vrai que pour les earnings je trouve que pour le moment c'est vraiment quelque chose de génial j'avoue que pour catcher les earnings parce que c'est pas facile quand même nous au niveau des options des fois le mouvement se passe bien évidemment en dehors des ouvertures donc les options on peut jamais les vendre non plus fait que du coup c'est pour ça je vais quand même moi personnellement je vais regarder effectivement pour les earnings ça peut être une très bonne stratégie effectivement non non c'est vraiment de toute façon aujourd'hui nous on le dit à nos clients c'est un produit pour saisir des opportunités et il n'y a pas de meilleure opportunité que les earnings après il y a d'autres effets d'annonce il y a d'autres bon ben il y a d'autres nouvelles je ne sais pas moi Tesla ou d'autres entreprises qui vont faire des annonces en dehors des marchés pour annoncer une bonne nouvelle une innovation quelque chose donc il y a d'autres effets d'annonce il n'y a pas que les earnings mais c'est vrai que les produits c'est pour ça que je le disais tout à l'heure c'est des produits pour saisir des opportunités donc les earnings en tête et après toute annonce qui va vraiment faire impacter le prix du marché à l'ouverture il faut se positionner dedans et puis ça laisse le temps de réfléchir je veux dire c'est pas comme si on est pressé l'ouverture de l'ombre c'est à 9h30 donc ça donne le temps quand même de regarder ce qui se passe et d'analyser la situation et de prendre position avant l'ouverture ok super ben écoute je te remercie beaucoup merci pour cette belle présentation ben je t'en prie Titia merci beaucoup de m'avoir invité donc dans ce webinaire et puis si vous avez des questions donc vous qui nous regardez j'irai regarder sur les commentaires de YouTube et j'essaierai de répondre je mettrai ton lien aussi si tu veux ton lien ben déjà du site et également pour s'ils veulent te contacter également super mais sinon je répondrai vraiment aux commentaires aussi directement j'irai regarder de temps en temps ok super ben merci beaucoup merci à toi et à très bientôt à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt